Hans Eno, Indo Loco et Captain Rob avec Joss Verbeck. On tourne la page et on notera que le numéro 11 ne court pas, Touch of Wind B. A une chance peut-être, Eusebio Trans Air, on peut s'en méfier, il y a une code de combien ? 15 euros, ça peut être pas mal. Allez, tout de suite, on va retrouver David. Et la question qu'on se pose, David, rigue de puiter dans la course, je ne dis pas de bêtises, il a le numéro 7, Horizon du Lozet et son partenaire. Est-ce qu'il peut lui aussi réaliser la passe de 5 ? Il est déchaîné ce soir, il en est déjà à 4. Oui Laurent, rien n'est impossible, mais victoire très difficile en vue. C'est vrai qu'Horizon du Lozet parfois surprend, mais ici c'est très compliqué, soyons clairs. L'entrée en piste ici, du 5, le 5 c'est Captain Rob avec un certain Joss Verbeck pour un entraînement très réputé à Wolvega, notamment c'est celui de Agui Postumus, Captain Rob qui cherche une victoire, 15-8 la dernière fois, c'était pas mal. Bon, il faut faire mieux ici, mais c'est pas impossible. 8,50 c'est un peu peu quand même, face à un lot de qualité. On remarque ici maintenant l'entrée en piste d'Acheval qui pourrait le devancer, je pense sans problème, malgré ces 17 euros. C'est Madiva et voici maintenant un autre Hollandais. C'est Jeroen Enguerda, l'entraîneur qui se met au sulky de Hans Eno, le 3, puisque le 11 est non partant Touch of Wimby avec son autre cheval normalement de... Oui, oui, tout à fait de parcours, alors Enguerda bien sûr, mais Rieming qui doit être mis à pied, je pense, je réfléchissais un petit peu, je me dis mais pourquoi il n'est pas là lui ? Mais c'est vrai, c'est vrai, sûrement une mise à pied, c'est pas possible autrement. Alors donc, attention à, bien sûr, notamment à Captain Rob le 5, un Postumus et puis l'autre Enguerda, Hans Eno, le 3, qui est entre piste. Alors que l'on voit également Yuka Vrethod, et voici, et voici Eno Vrethod, l'un des meilleurs chevaux de 3 ans en Belgique. Ensuite, eh bien, il a attrapé 5 ans, bien sûr, depuis Eno Vrethod, c'est un peu éteint, je dirais, entre guillemets, même s'il conserve de bons moyens, beaucoup de beaux chronos. Mais récemment, battu par un certain Sapseveras et Erwin Bott, le numéro 2, 7,40. Mais quel beau betting pour Sapseveras, qui néanmoins n'arrive pas à gagner une course. Donc, c'est sûrement l'explication, parce que ce cheval-là, il fait des courses extraordinaires, mais il est toujours battu. Ah, le voilà, Rick, avec Horizon de Lozé. On connaît ses périodes de forme, c'est en hiver, c'est maintenant. Donc, je ne dis pas non, je ne dis pas non à une victoire, mais je dis difficile quand même, parce qu'il y a un lot vraiment de qualité, supérieur, aujourd'hui, avec, à l'image, notamment, Amit Revelect, le numéro 1, qui vient d'être disqualifié à deux reprises. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui a beaucoup de fond. Il faudrait qu'il se sorte de là, ce n'est pas évident, ça, c'est sûr. Maintenant, Eric Van Cappelon ne se déplace jamais pour rien. Sapseveras, pour l'instant, c'est très, très bien sur l'épendôme de Mousse. On a retrouvé le bon Sapseveras, mais en Belgique. Deuxième de Goodbye Dumont, ça, c'était magnifique. Et puis, troisième, un peu décevant, derrière, Hector Torblecht et Havana Palace. C'était 1700 mètres, il a un peu, il était trop vite. Voici l'un des chevaux de la course. Voilà, le favori, c'est Indoloco, bien sûr, le numéro 4, qui, lui, a trouvé toutes ses marques. On sait qu'il a parfois des petits soucis de départ, mais néanmoins, derrière, en retrait, il fait des choses énormes. Et il peut encore s'imposer, mais il faudra, tout de même, il faut bien le souligner, partir correctement, parce qu'il m'a l'air un petit peu tireur, là, aujourd'hui, sur le gaz, avec Anna Huggins. Bon, Anna, c'est super. Indoloco, c'est super. Favori, c'est très bien, mais Indoloco n'est pas imbattable, parfois, parce qu'il tire trop, tout simplement. Et donc, il s'étouffe, et ne finit pas ses courses. Mais ça arrive rarement, et ce n'est plus arrivé depuis le mois d'août, je dirais. Rick Depeute, il est tellement fort aujourd'hui qu'on va s'en méfier, évidemment. 10 euros, il est passé de 35 à 10 euros. Pour les autres, eh bien, on va essayer de voir un peu ce qu'on pourrait vous conseiller, quand même, malgré tout. Jos Verbeek, Agui, Postumus, Captain Europe, à mon avis, le 5 ne sera pas loin de l'arrivée. 2 300 mètres, c'est son truc. Rambour, la dernière fois, 3e. Auparavant, c'était moins bien, mais cette fois-ci, c'est Jos. Donc, l'association Jos avec Agui, Postumus, c'est excellent. Le 10, Eusebio Transer, avec Jules Van de Puy, Junior, très, très souple. Ce Eusebio Transer vient de terminer 3e, tout près de Sapsevaras, le numéro 2, qui le devançait. Mais attention, ce numéro 10 en était seulement à sa 2e course de rentrée. 14 euros, c'est beaucoup trop. Jeroen Enguerdan, entraîneur, driver de ce 3, Anceno. Un cheval qu'on a connu vainqueur en début d'année. C'était pas à cette époque, pas tout à fait, mais presque, au mois de février, à Walviga, devant Baraltieu, Everton, on s'en souvient. Ensuite, en Allemagne. Et puis, une course de rentrée, deux courses de rentrée. 4e derrière Tosca Nifant et César Charisma. C'était pas mal du tout pour le 3, la dernière fois. Alors, Captain Robbe, ça, c'est ma surprise. Je vous le dis, 8 euros pour Joss, c'est vraiment bien. Et pour une fois, on ne joue pas trop. Et pourtant, remarquez quand même son palmarès, 6-6 et puis 3, la dernière fois. C'était mieux. 15-8 au chrono. Et on va s'en méfier. Et les favoris de la presse avec, ben, Enseno, Jeroen et Guertante. Écoutez, la Belgique, la Hollande, on se connaît très, très bien. La France aussi, bien sûr. Mais Enseno, on sait que c'est un bon cheval. Ensuite, Touch of Winby, mais il n'est pas là. C'était l'autre hollandais. Encore un hollandais. Ça sévara ce deux. Erwin Bott, très, très efficace. Et puis, Indoloco, le Belge, avec Anna Huggens, qui tirait un peu tout à l'heure. Et puis, Zibur Transer, le 13, non, ça c'est le 10, pardon. Excusez-moi. Zibur Transer, le 10, c'est pour, bien sûr, l'écurie. Mongeois, très réputé en Belgique. Bien sûr, pour l'entraînement, Peter Corti, qui cherche un succès depuis longtemps. Voici ici, Madiva. Attention, on défait Redecat, Mark Huggens, il faut s'en méfier. Il y a un départ dans 1 minute 30 déjà. Alors, des outsiders, on a l'As, on a le 6, on a le 12, on regarde un petit peu. De l'As, Eric Van Cappelen, attention. Le 6, à ce bif, pend beaucoup de fond. Le 12, il l'offrait haute. Deuxième rang, mais l'un des meilleurs de sa génération. Il y a deux ans, donc, véritablement abandonné à cheval, c'est difficile. Regardez la roue gauche, là, du côté de Rick Depeyte. Et Horizon du Lausay, qu'elle a ouvert un image. Eh bien, elle est crevée. Elle est crevée, c'est trop. Et on va la changer rapidement, là, avec Horizon du Lausay pour l'entraînement de Carlos. Madame Karine Dezout, pardon, Carlos Dezout, lui, eh bien, évidemment, court en cours souvent à Kürn. Mais moins souvent, quand même, désormais, à Mons. 3 et 5 ici. En Seno et Captain Robb. Ce sont les Hollandais qui sont ensemble. Et plutôt même un Belgiens, un Hollandais. Le 3, c'est Jeroen Inguerda. Et puis le 5, c'est George Verbeek avec Agui et Postumus. Alors qu'on va suivre bientôt, bien sûr, avec d'autres courses en France. On revient maintenant sur Horizon du Lausay. Le numéro 7, Rick Depeyte pour une cinquième victoire. Peut-être aujourd'hui, ça nous semble compliqué, c'est vrai. Mais c'est un cheval qui court très, très bien en hiver. Horizon du Lausay, on se souvient notamment de 2 victoires, 2 ou 3 victoires d'affilée en hiver. Il y a de cela 2 ans, je pense. Horizon du Lausay, Rick Depeyte, écoutez, il veut sa cinquième victoire, c'est sûr. Donc du coup, on met tous les atouts de son côté. Et puis on va changer de celui qui, sans doute, voici sa sévérace. Un problème pour lui, c'est la gagne. Elle ne gagne jamais, c'est du moins, c'est difficile. Oui, c'est vrai, elle a gagné 2 fois défilé, sa sévérace. Mais ce n'était pas un monstre. Voilà le problème. C'était plutôt du côté de Dean Slaken en Londres, battant des chevaux tout à fait valables, mais des petits lots, tout simplement. Donc on va peut-être l'attendre encore une fois dans les 3 premiers. Alors là, je pense que sa sévérace dans les 3, elle doit être à l'arrivée, c'est sûr. Donc on va partir sous quelques bases, quand même, malgré tout. Et c'est à une minute du départ. Le 2, sa sévérace, avec Yeroun et Gwerda. Écoutez, le 3, on le connaît en Londres. En Belgique, on le connaît partout. Même en France. Un seno, bien sûr. Indoloco, c'est la classe. Mais attention, il part très lentement. C'est petit bémol. Ensuite, Captain Rob, Joseph Orbeik, posthumus. Ça, c'est mon outsider préféré. 9 euros, c'est magnifique. Derrière des outsiders, et c'est donc parmi eux, peut-être, Madiva. Pour, eh bien, le tandem Guker, Mark Gunz, déféré des 4. Madiva est capable de se réhabiliter le numéro 11 pour une passe au moins. Et puis, n'oublions pas non plus, bien sûr, un cheval qui a fait ici beaucoup de belles choses et qui revient en forme, c'est Eusipio Transair, le numéro 10, qui vient d'échouer de très peu face à Saps et Varas, le 2. Donc, les deux surprises, 9 et 10, les favoris, ils sont indiqués à l'image. 2, 3, 4, 5, tout simplement. Et puis, 9 et 10. Ça reste assez logique, me direz-vous. Mais une victoire de Joss à 9 euros, c'est pas tous les jours, pour le 5. Différez des 4, posthumus. Vous savez qui c'est, quand même, hein ? Hum, j'aime bien. Indoloco va partir lentement. C'est quasiment assuré, le numéro 4, à moins qu'Anna Huggens fasse son effet. Et elle sait le faire. Je peux d'ores et déjà ne pas éliminer 2 chevaux dans cette course. 11 partants, franchement, même Astebuf-Pont ou Inovretot, le 6 et le 12 ont une toute petite chance. Tout comme Amitur Blecht. Ce sont des chevaux durs et qui peuvent surprendre. Il y a un départ qui est imminent. Attention, 3,10 euros pour Indoloco, le 4. On va partir lentement, on ne s'inquiète pas. C'est pas grave, c'est normal. C'est un très bon cheval, pétrie de classe, en pleine forme, qui reste quand même sur quelques performances extraordinaires. Notamment, eh bien, 3 victoires en 5 sorties. Donc, on va le suivre de très très près. On accélère. Le prix Lune, 6e course. Et c'est parti. Faut du 7 au Rizot du Lozet. Et il est remis, il est remis, c'est bon. Allez, on est parti en tête avec le 5 et le 6. Captain Ropp, Astubyf, Pan, le 3 dans la courte. Un de Céno. Et puis, à l'extérieur, se place bien Yuka Vrethod, le numéro 8 devant le 4. Indoloco, c'est pas mal, il est déjà 5e quand même. Et Inovretot, le 12, qui est très très bien parti. On fait la marche avec l'as Amitur Blecht. Ensuite, on contrôle avec Joss, Postumus, la Hollande, Captain Ropp déféré des 4. Il est, il va, il fait ce qu'il peut, il est au petit pas. Ce qu'il veut même. Le numéro 5, Captain Ropp en tête devant le 6. Astubyf, Pan. Ensuite, le 3, Anceno est fort déjà en dehors de l'arrière. On revient, bien sûr, avec quelques concurrents comme Yuka Vrethod, par exemple. Le 8 là, qui semble dans le dos, eh bien, de numéro 6. Alors que le 10 vient vite, Eusibur Transer juge que ça va pas assez vite. Et il a bien raison d'ailleurs. La salle arrière, horizon de l'eau salle arrière. Aussi, Madiva à l'arrière, le 9. Devant le 10 en tête, qui a repris Eusibur Transer. Bien vu ça, pour Jules. Devant le 5, Captain Ropp. Ensuite, on a le numéro 6, Astubyf Pante, en dehors de Yeroun Nguerda. Avec Anceno, 10, 5, 6 et 3. Ensuite, dans la cortine de Louco, le favori qui ne trouve pas l'ouverture pour l'instant. Et attention, il reste tout juste un peu plus d'un tour à couvrir. Suivi du 12, Inovratot et à la corde de Madiva. Allez, le 10, Eusibur Transer. On n'avance pas, on n'avance pas du tout dans cette course. Le 10, devant le numéro 5, le 6 en dehors. Ensuite, le 3. Et puis, nous avons encore, bien sûr, très bien placé Jukav Rettot à l'arrière. Le numéro 7, hélas. Devant le 10, Eusibur Transer qui facilement contrôle les opérations. Devant Captain Ropp. Attention, 5, le 2. Progress, Sab, Sébaras et Ruinbott. Enfin, une victoire, c'est possible, qui sait ? En les prenant de vitesse, mais c'est jamais facile avec cette jument qui a tendance à freiner en fin de course. Allez, on accélère maintenant. Eusibur Transer, le 10, avec le 5 dans son sillage. C'est Captain Ropp. Le 2 en dehors. Très bien, Sab, Sébaras au centre. Il y a toujours bien placé. Le numéro 6, Astubif Pan, qui est au galop. D'ailleurs, Enseno, le 3, qui est à la corde. Et puis, Indoloko, le favori, Kazak Orange, qui a du mal. Et puis, la faute du 5 aussi. 5 et 6 à la faute. Ouh là là, le 10, c'est le 2 maintenant. C'est Eusibur Transer devant Sab, Sébaras. Le 8, ensuite, c'est Jukav Rettot. Enseno, le 3, vient en dehors. Et Indoloko, le 4 dans la corde, semble avoir du mal à trouver l'ouverture. Avec le 10, Eusibur Transer, bien parti. Indoloko, attention, Indoloko, le 4 à la corde. Indoloko, Indoloko à la fin. Indoloko, le numéro 4 qui va s'imposer. Oui, c'est fait, le 4 devant le 10. Ensuite, nous verrons à la 3e place, le 2, Sab, Sébaras, qui ne sait pas gagner une course. 4, 10, 2. Et puis, le 3, et Madiva, le 9, qui sera 5e. 4, 10, 2, 3, 9. 4, 10, 2, 3, 9. Voilà, tout simplement, à l'arrivée, tous séparés d'une demi-longueur. Si je puis dire, à demi-sudki ou à un sudki, Laurent. Oui, c'était très disputé. C'est Indoloko, en effet, qui l'emporte, qui était le favori de la course et qui n'a pas déçu, à 3,20 euros. On va afficher l'arrivée de cette épreuve tout de suite. A tout à l'heure, David. 4, 10, 2, 3, 9. Réunion 4, course 6. On va maintenant démarrer une nouvelle page de cette émission. Et cette page va se dérouler.